Bonjour M. Arsenault, bonjour. Bonjour M. Larouche. Qu'est-ce que c'est ce règlement de protection du patrimoine naturel? Écoutez, c'est un règlement sur les usages conditionnels, c'est-à-dire qu'a priori dans les zones agricoles et forestières, il est interdit de construire des habitations. Mais on prévoit une exception selon des règles que je dirais qualitatives. Là où le projet peut être présenté, il y a un processus, une mécanique d'évaluation au cas par cas pour s'assurer qu'on ne puisse pas finalement altérer de façon importante le paysage, tout en préservant le droit de propriété des gens qui se sont, donc, non pas installés, mais qui ont fait l'acquisition d'un terrain ou qui sont depuis toujours en famille propriétaire de ces espaces-là. M. Arsenault, on parle beaucoup des buts des îles de la Madeleine. Quels sont-elles si particuliers, ces buts? Vous savez qu'aux îles, on n'a pas d'arrière-pays. Le territoire est exigu. Et ce qui fait la renommée d'un endroit comme ici, comme plusieurs sites de villégiature à travers le Québec, mais on a toujours tendance à penser que notre paysage est exceptionnel et qu'il est important de le préserver. Ce sont des repères identitaires extrêmement importants. Puis c'est ce qui fait la toile de fond, la promotion touristique puis de la beauté du paysage qu'on veut promouvoir. Et on a vu, au tournant des années 2000, une certaine spéculation immobilière dans les secteurs, justement, retirer des zones urbanisées. Et puis, une nouvelle tendance à aller construire des habitations sur, justement, les collines, sur les buts, en retrait. Donc, avec une vue imprenable sur la mer et sur le reste de l'île. Et ça a fait, évidemment, réagir les citoyens et les pouvoirs publics, puis modifier le paysage à certains endroits. Et il fallait intervenir. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'au tournant des années 2000, il y a eu des torts qui ont été causés au paysage, Madeleineau. C'est clair que, comme dans n'importe quelle société, lorsqu'il y a des tendances ou il y a des gestes qui sont posés, c'est souvent suite à des phénomènes qui sont observés comme ceux-là que les règlements, les lois sont modifiés. Et dans le cas des îles de la Madeleine, on était en processus de fusion municipale. Il fallait adopter un nouveau schéma d'aménagement. Les règlements de zonage étaient différents d'un village à l'autre parce qu'on a une municipalité différente. Il fallait tout harmoniser. Puis il fallait savoir jusqu'à quel point la municipalité peut agir et réglementer sans se mettre dans une position où elle pourrait être traînée devant les tribunaux et déboutée parce qu'on ne peut pas dépouiller les gens de leur territoire sans compensation, sans les exproprier. Alors, c'est ce processus-là qui a été fait. Il y a eu des dizaines et des dizaines de consultations. On a fait le tour des cantons, une douzaine de rencontres pour faire dire aux gens quels sont les repères du patrimoine naturel ou bâti auxquels vous vous identifiez et qui doivent demeurer et toute la toponymie et ainsi de suite. Et ça aboutit par un règlement. On est allé au maximum de la réglementation essentiellement pour protéger les paysages. Donc, aller plus loin, ce serait un décret gouvernemental pour pouvoir s'approprier ces terres-là. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour interdire la construction ou des gestes comme ceux-là pour protéger ces endroits-là? En fait, à l'extérieur des zones résidentielles, le règlement indique qu'il n'est pas permis de construire. Mais si quelqu'un souhaite le faire, à ce moment-là, il peut déposer une demande dans le cadre d'une procédure exceptionnelle qu'on appelle le règlement sur les usages conditionnels. Donc, il peut le déposer en disant peut-être qu'à certaines conditions, on pourrait le permettre. Et là, on doit montrer pas de blanche. Là, on doit déposer une demande, verser 300 $ et avoir des plans d'architecte et ainsi de suite. Des photos à l'appui comme quoi essentiellement, le fardeau de la preuve repose sur celui qui veut se construire. Et ça passe par un processus de consultation publique aussi. Donc, on ne verra plus les maisons poussées comme des champignons sans voir venir tous ces projets-là. Et on a des règles assez contraignantes, rigoureuses et aussi, ça c'est important, transparent pour que la population puisse voir venir et se prononcer. C'est nouveau ce règlement, hein? Tout à fait. Le règlement sur les usages conditionnels, c'est un nouvel outil qui est mis à la disposition des MRC municipalités du Québec. Et on est parmi les deux ou trois municipalités dans la province qui ont choisi d'utiliser et d'adapter cet outil-là à des besoins très spécifiques. Et pour nous, c'est intéressant de voir comment va évoluer, évidemment, la réglementation. Mais l'important pour nous, c'était d'agir à l'intérieur des limites, des compétences municipales. Parce que vous vous souviendrez aussi que dans les années 80, lorsque le zonage agricole a été décrété à travers les régions du Québec, aux Etes-de-la-Madeleine, les élus de l'époque, et évidemment la population, ont dit « Ne venez pas zoner aucune de nos parties de territoire pour les protéger dans le cadre de la loi ». Mais un peu plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun territoire protégé pour l'agriculture, mais aucun paysage, aucun panorama protégé non plus. Et ça a créé, dans les années 2000, comme je vous l'ai dit, une certaine préoccupation qu'on vient essentiellement de régler. Quel temps fait-il aux îles ce matin, M. Arsenault ? C'est pluvieux, c'est gris, mais on est toujours en saison touristique. Hier, on célébrait la fête des Acadiens, puis l'été bas sont pleins, et on a un été culturel fantastique, malgré la météo. Bonne fin d'été, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous ce matin. Merci à vous, au revoir. Au revoir.